Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on continue au Grand Legacy, on était arrivé où on avait fait la première répeuve, maintenant on doit suivre quelques cours, peut-être apprendre de nouveaux sorts, etc, etc. Voilà, on prend son temps, on a le temps, en route, j'ai envie de dire, on est arrivé ici, donc on a tout ça à faire, donc on va commencer par un restaurant d'hommes, descente d'eau, avec une crotte de nez, ok, c'est plus le sauf, voilà, sur un autre balai, on va faire ça, et on va voir ce qu'il en est, ok, je ne peux pas courir, allez c'est bon, on est parti, un battant, Encore un, je suis sur la bonne voie avec ces jetons. On va récupérer un clou d'un manavé après. Un nouveau jeton pour le coffre de ma maison. Voilà. Allez, c'est par là. C'est chiant parce que le début est toujours instable. Les élèves se croient toujours les meilleurs, mais Pips leur ont fait voir de toutes les couleurs. Attends parce que ça, ça me gêne un peu le micro. Ah oui, il y avait une quête pour ouvrir les portes. Ah, c'était celui-là. Attends. Ah, merde, c'est l'autre côté. Ah, ce n'est pas si loin que ça. Attends, on va aller d'abord parler parce qu'il faut que j'ouvre les portes. C'est comme ça, si je vois des crochetages que je peux faire, ça serait bien. On va aller faire ça. J'ai encore des coffres ? Non. Par là. Par là, par là. Toujours en rouge le débile, fait chier. Ah, bah attends, c'est la grande salle, là, non ? Ah, toujours. Yves, je devrais brûler dans un tour. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle ! Euh... Oh, qu'est-ce que c'est dans la grande salle ? Oh, ouais ! Je n'ai pas encore été ici. Ah, c'est pas mal. Alors, le plafond de la grande salle a été ensorcelé de façon à simuler le ciel au-dessus du château et imiter la météo du moment. C'est pas mal. Là, là, il y a papillon. Ah, c'est là. Ok. Réveillon. Alors, c'est sûr, c'est pipitre enchanté que des grands directeurs et directrices de Poudlard, tels que le professeur Black, s'adressent aux élèves. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Lumos. Allez, viens là. Hop. Ah bah, attends. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Allez. Attends. C'est beau, hein. Alors, c'est pas là que je devais aller. C'est ici. C'est toujours actif, là. Ok. Oh là, j'ai des pertes d'images, là. Ah, attends. Ah bah, c'est ouvert, là. Ah bah, je l'avais déjà ouvert. Ok, d'accord. Allez, on attend. C'est moi. C'est moi, j'ai des pertes d'images. Euh, du coup... Ah bah, je l'avais déjà. Ah bah, je l'avais déjà. Rebonjour, monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard. A votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu... Il a l'air plus simple que l'autre. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Poudlard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Poudlard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Je ne parle. Oh, joli. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Prenez-y, prenez la lune. Oui, ce sont de drôles de petits dispositifs, non ? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et... Je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Poudlard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, après Aulard, je me suis retrouvé deux années avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. J'ai raté celui-ci. Une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi ? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après-aulard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous, vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Ça sera avec plaisir de vous aider. Je ne veux pas m'attirer d'ennuis. Qu'est-ce que j'y gagne ? Pourquoi je ferais ça ? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non ! Le risque est très faible, et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec à l'homme aura, bien sûr. Mais et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons ! Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets, et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Ok, alors ça, c'est ça, il m'intéresse. Ok. Où ça a raccroché ? Alors, on va le mettre. Il est où, le sort ? Ah non, je l'ai de base. Ok, d'accord. Pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. Et ouvrir la serrure. Putain, mais dans le film, c'est pas comme ça. Salut, Ryu, comment tu vas ? Un peu fatigué. Je ne comprends pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Attends. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ok. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ça va. Il y a beaucoup moins de monde qui me suivent maintenant. Je sais que je me répète tout le temps, mais bon. Ça me fait un peu chier, quoi. Ah, bon, c'est pas grave. C'est la vie. Je pensais qu'il fallait faire manager 2023 sorte et que la Formule 1 reprend ce week-end. J'ai vu le VR2, ça me tente bien le VR2, pour qu'un touriste possède. Attends. Je ne comprends pas. Ça, c'est un seul, il ne faut plus mettre les cadences jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondent soit activés et ouvrir la série. Je ne comprends pas. Ah, d'accord, ok. Le 20, en fait, c'est... Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. C'est sûr que j'ai vu le choix. J'aurais à comprendre. Tu as perdu encore des abonnés, ou moins de vues sur tes vidéos, pas à moins de vues, et j'ai perdu encore pas mal d'abonnés. Qu'est-ce que tu as perdu ? Ah, merde, il faut que je mette... Attends. Voilà. Alors, attends, si j'ai bien compris. Voilà, c'est compliqué, c'est ça. Alors, très chère Mirabel, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière au beurre ou deux si tu nous rejoins. Cela fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je vais me demander si tu as accepté de te séparer de quelques-unes de tes plantes les plus odorantes, en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent d'une odeur de chaussettes sales. Crois-le ou non, et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt avec ou sans les plantes, ton ami Cyrona. Ok. Ok. Réveilleux. Réveilleux. Hum, hum, hum. D'accord. Là, il n'y a rien. Si, peut-être. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, il faut trouver... Il faut trouver la bête. Là, il y a un coffre. Là, on a encore un papier. Alors, professeur Fig. Ah, j'ai bien reçu votre dernier bout. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction pourtant peu récente de la pénalité de Tazbut au Kudic, qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir les gardiens de Kudic se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers le sorcier sont implémentaires avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et, dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée. Si son emploi du temps lui permet, nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder deux places pour la finale de Kudic de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien réalisé peut accomplir très grandialement. Faris Van Vyn, ministère de la Magie. Ça parle beaucoup de Kudic, mais ils ne te le mettent pas, quoi. C'est un peu frustrant. Réveillon. Réveillon. Là, il y a un coffre. Ah, Serré en Nouveau 2. Donc, c'est un important des lunes qu'on pourra améliorer ce sort. Alors, lancer... Ok. On va aller faire le coffre, là. Ça, on aura déjà ça de débloquer. Merde. Attends. De ce que j'ai vu, c'était le seul jeu intéressant avec le VR Horizon et pas mal. Ouais, je ne sais pas. En fait, ça me plaît, moi, les jeux comme Horizon, etc. Ah, il y a une lettre, là. Ça ne me plaît pas en VR. Voilà, je préfère voir le personnage, etc. Après, pour moi, le VR, ça a tout son sens sur les jeux de voiture. Les autres jeux, c'est... Enfin, je ne sais pas. Après, c'est mon avis, mais... Ça ne me tente pas. Rappel à destination du personnel. Les elfes de la maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris ou dépourvus parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétard surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fument tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que pive. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Wesley directe sa jointe. Mais il n'y en a pas l'air terrible visuellement. Après, il faut voir en immersion. Ouais, je ne sais pas. Après, moi, je suis de la vieille école. Moi, il faut que je vois le personnage. Il faut que je le joue à la... Enfin, je ne sais pas. C'est... J'ai un avis très, très, très mitigé là-dessus. Allo, Omora. Alors, attends. J'ai bien compris. Voilà, tu vois, là, il faut le maintenir. Et après, c'est le verre là-bas. En fait, ce n'est pas compliqué, en fait. Il faut que tu as le truc. Encore une lettre. Après, j'ai testé ton VR. Tu as plus toutes les infos. Ah ! Ah oui, tu as plus les infos ? Ah ! Ah ouais, là, c'est autre chose, là. Il y a un petit moyen de le mettre, non ? Tu aurais été... Alors, Abraham... Chéri, tu aurais été ravi de voir que les enfants du camp se sont mis à jouer au barboule dans la rue, juste sous la fenêtre du ton bureau. Je dois dire qu'ils sont charmants. J'ai remarqué que la plus jeune n'avait pas son matériel de boule, alors je lui ai prêté le tien. Je sais que tu aurais approuvé. J'espère que tout se passe bien au château. Je suis soulagé que tu sois arrivé là-bas à 100 encombre. C'est terrible ce qu'il s'est passé avec cet homme du ministère. Voyage-t-il vraiment avec Eléazar ? Une jeune et une jeune personne. C'est épouvantable. Écris-moi quand tu auras un instant. J'ai hâte que tu me dises tous les participants au plateau d'attraction. C'est l'année que tes élèves doivent t'adorer. Avec tout mon amour, M. Ah, il parle du... Du ce qu'il s'est passé au début. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a rien d'intéressant, là. L'arc-en-ciel. Alors que coffre. Ok. Récupérer la lune de Dominiqueuse dans la salle de bain préfet dans l'infirmerie. Merde, il est où ? Ah, merde. Attends. On va là-bas. Alors, attends. Alors. Hopper 13. Alors. L'araignée plus 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 plus 5. Bah, 0. Donc, c'est ça. Voilà. Et l'autre, c'est 14. Alors, ça. 0, 1, 2. Alors, ça fait 5. Donc, il faut... 5, 5, 5, 5, 5. Il faut 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est quoi ? C'est un vol, c'est ça ? Ah, ça. T'es là, d'accord, les gars. T'es... Quoi ? Il voit rien du tout. Ok. Ah, merde. Placement vide. Oui, pas l'affichage, quand t'as plus l'essence, les faux départs, s'ils sont activés. Ah, putain. Ah, ouais, ça s'est... Après, il va y avoir sûrement une... Merde. Il va y avoir sûrement une mise à jour. Ça, sur ça, je me fais vraiment pas de souci. Je pense qu'il y aura une mise à jour très bientôt pour ce truc. Alors ça, je vais le détruire. J'aime pas détruire les trucs, mais je suis obligé pour gagner de la place. Ok. 90, 10, 10, 90. Je suis bientôt level 50, 22, de toute façon. Ah, il faut que j'ai la salle sur demande. Ah, il faut que j'ai la salle sur 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 la voilà ça pour ça sur ta journée ça a été tu joues encore à jt7 toi je vois de temps en temps que tu es en live mais j'ai pas le temps de passer sur ton live ah merde oh non il fait pas de revenir oh non je me dis pas que je vais tout refaire oh non oh putain non réveillon ah non c'est bon c'est bon ah c'est bon ok on attend ce que j'ai le fameux bonnet la bonne une bière non je n'ai pas oh putain peut-être c'est le haut qui n'a pas été pris en compte si ça c'était pris en compte ah si c'est bon ça je peux pas le voir ouf ouf ok oh blague vraiment nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent apprendre à faire la différence entre l'atomique et l'atomique oui bon ils sont partout et ils ont le temps de faire action c'est blague ou je sais parce que j'aurais bien voulu aller là je sais parce que j'aurais bien voulu aller là je sais parce que j'aurais bien voulu aller là ah merde merde il va goler le bâtard le directeur black là il ya un jeu qui qui m'intéresse vraiment alors il ya plusieurs jeux qui m'intéressent il ya atomic ear je sais pas si je le dis bien je l'ai il est dans le game pass mais j'ai envie de le faire sur ps5 il est dans le game pass un cas où il ya raison c'est une 4e mec qui va arriver il y a quoi d'autre il ya un dlc de l'ing ça a été la règle je l'avais pas proposé donc voilà je peux le faire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas carapace de tortue par et de bijoux créé par un sorcier fou près de versailles le château de sorciers a plus tard été envahis par des niffleurs qui ont emporté avec eux le bleu c'est sûr les autres le lesp sur la chaîne et rentrer dans ce vide bah il ya de l'esprit du 2 du 3 après les autres je m'en fous un peu quoi m'intéresse pas les autres ah c'est qui ça je suis le hagard cette statue de sorcier a l'air perdu connu sous le nom de boris le hagard déconcerte les élèves depuis longtemps vient-il d'arriver ou est-il sur le départ est-ce qu'un est son début ou en fin de journée mais ça reste entier Ah là il y a une porte Oh c'est quoi cette salle Alors attends Oh merde Oh mais non J'ai hâte pour le DSC Delarine Mais c'est pas pour tout de suite Mon fils vu qu'il a platiné il a hâte aussi Moi je ne l'ai pas encore fini Il faut que je le fasse Désolé Youtube Je vais avoir le plus bien pris de ça Après il y a Forza Motorsport aussi Mais il y a un abonné Qui me fait remarquer Que mon volant n'était pas compatible Avec celui de l'icebox Je ne pourrais pas le faire Au volant Ça me saoule Stalker aussi Qui me plairait Ça c'est pas maintenant Il y a plein de jeux qui vont arriver Qui plaisent à l'horizon Enfin je l'ai le premier Mais je ne l'ai pas fait Honnêtement Je suis arrivé au début J'ai fait beau Voilà Bon une fois qu'il y a beaucoup de symboles Qui je vois Il y a plusieurs trucs à faire Ça me soule un peu Mais le 2 J'ai envie de l'acheter Juste pour la collection Enfin pour le mettre Dans ma bibliothèque Final Fantasy 11 aussi Final Fantasy 11 E11 E16 Qui va sortir Celui aussi j'ai Hâte Pareil Platine aussi Eden Mais j'y joue encore Bah ouais Faut que j'y rejoue Après quand je jouais à des jeux comme ça Bah je suis sûr que j'ai perdu la main Moi j'ai après moi les platines Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à platiner Les jeux absolument Moi je fais Je prends mon pied Je fais le mot d'histoire Etc etc Et après bah Voilà Bon tu ne veux pas aller voir là-bas Voilà 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 Ah Ah Réveillon Allo Mora Ah je peux Les coffres qui sont Attends Je vais voir comment t'es râper Je vais devoir acheter Une PS5 Ou alors La PS6 Il est En fait Il est Il est bien Parce qu'il est Beaucoup plus mature Par rapport à avant C'est ce qui a été dit La salle de bain La salle de bain du préfet Réveillon 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 Par rapport aux autres Par rapport aux autres FF16 C'est ce qui a été annoncé C'est peut-être même le premier FF16 Qui sera interdit Interdit au moins de Je ne sais pas quel âge Ah là il y a la clé Ah là il y a la clé C'est pour une fois C'est pour une fois Dans la FF16 Il y aura du sang Et ça c'est bon ça FF16 remake aussi Le Allo Mora La suite du remake Forcément J'ai vu pas mal de vidéos Mais musuellement J'espère que ce sera Un round ouvert Et pas Pas couloir Tout ce que j'espère C'est quoi ça Oup Attends Si je fais Un point de talent Allez hop Level 22 Du coup On va pouvoir Alors on va changer On va remettre L'esthétique Celle là Ensuite On va remettre Celui là Esthétique On va remettre ça Ensuite Le chapeau Non Le chapeau Oui Hop Carrément On va l'enlever Voilà Ensuite L'écharpe On l'avait déjà fait La tenue Non Et ça Normalement Il y avait celui-là Ouais Voilà Et on va remettre Ceci Je suis déjà pas mal Je suis déjà pas mal Voilà Alors on va monter Les escaliers Qu'est-ce qui se passe Ici Oh Ok Je suis pas dans la jeudi Autorisé à aller là pour l'instant Soit je pense que je peux y aller Une fois que je suis Dans la journée Oh Allez On va aller À la farmurie Ça c'est cool Alors là Apparemment C'est Ok Ça mène l'air Réveillon Majestueux Fontaine De licorne Ajoute un sentiment De sérénité Et de calme À l'infirmerie De Poudlard Il les amène Jusqu'à moi Je suppose Que je devrais Me remettre au travail J'imagine Que le professeur Blac a ses raisons Mais les élèves Sont terriblement Défus Ah merde Ah merde J'ai cru entendre quelque chose J'ai dû me tromper Ouais ouais Tu peux te casser ou... Comment que ça se passe Comment que ça se passe Comment que ça se passe Il faut plein d'allusions C'est dommage Qu'il y ait pas Qu'il y ait pas Avec un casser Vous Je vais jeter l'être A récupérer Collège Poudlard Et vraiment mesquin Mais le directeur Veut maintenant Annuler la saison De Quidditch Tout cela parce qu'un De sang pur A participer Et à Avant même Que le vif d'or Ne soit repéré Lorsque j'ai tenté De raisonner Le directeur On m'a dit De censurer D'accord Ok Tout est censuré Oh Donc là je ne pouvais pas Aller Ok Allez on va retourner Voir L'autre On a fini la mission Et au moins On a eu le sort Pour déverrouiller Ça ça se passe C'est bien On va passer presque une heure A faire cette mission Mais c'est pas grave Allez Oh Et merde Ah bah de toute façon Moi j'ai Voilà Ça va nous ramener au début Ah merde Ça m'a Allez Malin Oh Bah les guéris C'est ma gueule Attends Quand je vais faire Merde Allez On va voir Voilà Hop Voilà On est bon Allez C'est fiche Bonjour monsieur Moon J'ai les lunes Que vous m'avez demandé De trouver Juste ciel Vous ne manquez pas De courage Excellent Récoltez-en d'autres Et nous pourrons Peut-être Découvrir Qui se cache Derrière tout ça Mes soupçons Se sont d'abord portés Sur Peeves Dont les bouffonneries Ont poussé Aigron Carpet Mon prédécesseur A prendre sa retraite Anticipée Mais cela n'explique en rien La présence de l'épouvantard Après Aulard Avec votre aide Je suis déterminé A découvrir l'identité De mon tourmenteur J'aimerais vous aider Si j'ai le temps Mais je ne vous prenez rien C'est vrai C'est vrai que c'est intriguant J'aimerais vous aider A résoudre ce mystère Votre obligeance N'a d'égal Que votre érudition Et j'ai quelque chose A vous proposer En échange De votre assistance N'oubliez pas Que les lunes Ne sont visibles Que la nuit Je vous encourage Donc à utiliser Le sortilège De désillusion Combien de statues Faut-il trouver ? Je l'ignore Mais j'en ai déjà repéré Plusieurs dizaines Réparties un peu partout Si nous voulons un jour Pouvoir les comprendre Vous allez devoir Travailler dur Vous avez mentionné Une récompense En échange de mon aide En effet Apportez-moi suffisamment De lunes Et je vous montrerai Les formes Les plus puissantes D'Alaomora La serrure De la tour Des professeurs N'était qu'un jeu D'enfant Compris Je continuerai D'ouvrir l'oeil Je vous remercie Ok J'ai eu raison De vous demander De l'aide Continuez Afin que nous Résolvions ce mystère Ok C'est bon Réveillon L'âme d'un Quai de commencer Ce porteur Présent Le sorcier Barufio Célèbre Pour son élixir Cérébral Et un exemple De ce qui arrive Lorsque les acquatations Ne sont pas bien prononcées Après qu'il prononça Un B A la place D'un V Sa femme Se retrouva Dans un bison Avec un bison Sur les épaules Du coup Les quêtes Alors du coup On a cette quête là Qui est 9 Ok On va faire ça Attends Ouais Ah bah Très bien En avant la musique Réveillon Y'a un truc à faire Je sais pas quoi Ça me saoule Bon allez T'en plus C'est pas grave Eh bien Il y a le couvre-fait Il y a le profil de voix Mais il ne dit rien Alors qu'on prévient Il y a le couvre-fait La mission juste avant Ah là Ah c'est bon Je fais le bruit Allo Homora Allo Homora Allo Homora je peux pas le faire attend ce qu'il ya un coffre du coup on va enlever un truc qui ne sert à rien un truc pas cher le verre je suis allé pas cher voilà ok ça pour ça l'humus donc c'est ok je vois c'est ouf je vois c'est ou un peu plus maintenant allo omora ça va même être où cette histoire oh réveil yo oh elle est partie ou la clé ? qu'est-ce que c'est que ça ? elle est partie là la clé ? alors merde voilà ok c'est suivi encore un jeton par contre c'est quoi les symboles ? je peux grimper tout en haut ? il y a quoi en haut ? c'est quoi la porte qui est en bas ? comment je fais bouger les symboles ? je veux-tu savoir ? s'il vous plaît s'il vous plaît ça met du ça ? ah bah ça met de l'heure ? ça mène à la fermerie ? ok d'accord pardon il y a rien si alors bien que les engrenages en mouvement des mécanismes antérieures de l'horloge en soit de plus d'un certains élèves en quête d'intimité trouvent refuge près des rouages donc là c'est plein aussi alors si c'est plein on va enlever le choc j'ai gagné il doit pas coûter très cher hop et je parie qu'ils ont encore de la merde et oui ici ça ici bien on va retourner d'où on vient mais il faut trouver comment faire bouger ces symboles bizarres je sens que c'est pas de bêtise c'est si du site du zodiak les symboles du zodiak ça représente le zodiak ah bah tu vois ah bah c'est d'abord ah bah je peux pas je pense que je pouvais d'accord ok je pensais que j'aurais pu voler de là ah attends c'est bizarre ça étrange très étrange attend on va tester encore ça va tourner quand même un peu et ici je savais même pas que je pouvais y aller bon là il est grand à la vie je vais l'enlever celui-là aussi ok ok d'accord bon allez ah oui ah oui humus donc c'est c'est ce qu'il y avait la statue c'est l'autre par ici non c'est ici non il y a un papillon voilà lumos voilà elle est bien là ok donc c'est Halloween apparemment il y a des trucs partout voilà ça c'est fait ok on y est alors c'est Halloween et tout tout va bien donc on peut prendre son balai et on va se diriger vers s'entraîner à voler près des flèches s'entraîner à voler près de la tour tu prends des yeux on va y aller c'est beau j'ai déjà mis une 14 ah c'est là et voilà voilà ça c'est fait oula c'est loin l'autre attend il y avait un truc là non l'épreuve de Merlin est-ce possible une épreuve de Merlin vous n'avez pas suffisamment de move 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 12 12 12 ah merde les biossos ah j'allais pas que vous allez en acheter ok d'accord bon j'irai hein bruit bruit dessin un pic là Je n'ai jamais été visité cet endroit, ah là il y a un truc de carte Lorsqu'elle est lancée dans les airs, cette poudre originaire de Pirou crée des ténèbres impérmétrable et résistance à la plupart des sortilages et d'allimages de baguettes des serpents cendres l'utilisent pour voler sans se faire repérer. Alors attend parce que j'ai récupéré les mains ou 57 et en plus l'esthétique me plaît. Alors attend on va essayer de faire quelques combats. On peut aller jouer discret dans ce jeu. Perpétus totalus. Quatre mises à jour. Putain. Qu'est-ce qui arrive là ? Réveillon. Je me retourne un instant et que se passe-t-il ? Une catastrophe. À la seconde je vous permets. Il se passe une catastrophe. Et si l'un de vous essaye de me faire porter le chapeau ? C'est un instant totalus. T'es la porte en lui hein. Je ne veux pas travailler avec les gobelins. Ok. On va essayer de faire ça discret. Perpétus totalus. C'est épuisant de passer la journée à faire le travail de Rockrood à sa place. Espèce de lâche ! Oh oh. Action. Les pures s'ouvrent. Confiré. Non ! Vous n'avez pas d'une autre chose que tu n'as pas plus qu'une autre chose. Non ! Tu vas mourir ! Tu vas mourir ! Je sais très bien. Oh la la, oh la la, putain mon inventaire il est plein, il est plein, chier, je supprime des trucs là, ça ça vaut pas le coup, c'est 51, ça va le garder. Alors on va virer ça. On va virer ça aussi, tant pis. Je me ferai de l'argent autrement mais il faut que je vire des trucs là. Je vais les vendre après, est-ce que j'ai pas besoin de façon ça non ? Ok. J'ai toujours aimé la politesse en combat. Oh. Oh. Wow. De faire réussir et réaliser les espoirs de duels. C'est cool. Alors là, là-dessus. Attends, c'est quoi ce bordel ? Attends. Donc là, je suis là. J'allais dire que j'ai encore toutes ces régions-là. Oh la la. Donc c'est quoi ça ? Ah, ok, d'accord. Donc ça, je l'ai fait. Alors, j'aurai une quête secondaire ici. Et ici, j'ai une quête secondaire aussi. Parlez là. Ok, d'accord. Et dans la carte du monde, j'ai une quête secondaire aussi apparemment qui m'attend. Quelque part. Et ouf. Ouf. Bon bref, on verra bien. Donc ici, c'est fait. Alors, on a récupéré tous les coffres normalement. On va faire l'épreuve de Merlin, si on peut. Que me réserves-tu cette fois-ci ? Ah ouais, j'ai pas assez. Oh merde. Ok. Ah bah c'est cool. Aïe. Bon. Allez, on va aller finir cette quête. Oh là là, regardez ça, le paysage quoi. C'est vachement beau. Ici, c'est quoi ? Tu vois, à chaque fois, t'es émerveillé, tu te demandes c'est quoi. Là, il y a une épreuve de Merlin. Ah bah de toute façon, j'ai pas de... Cet endroit a connu des jours meilleurs. C'est quoi ça ? On dirait que ce polar en bas va avoir besoin de se ravitailler après l'année. C'était quoi ? Tu as libéré Nora Treadwell. Ah merde. ... Finité. Oh ! Très cliqué. C'est super ! Très cliqué, tout son talis ! Oh ! Oh ! Léviot ? Très insolent ! Action. La suite ! Confringo ! C'est parti ! Ah bah attends j'ai un truc là Voilà ça Voilà Voilà Oh Non mais lol je l'ai transformé Ah c'est quoi ça ? Moi j'avais un devoir de prof Oh lol Ok J'ai fait le devoir de prof Du coup ça c'est bon Ok ici qu'est-ce qu'on a ? Hum 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 Ah Alors Hum 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 Ok d'accord Ok En fait c'est rien du tout Donc ici Faut grimper en haut Hum Hum Je sais pas s'ils ont pensé à ça mais Alors j'adore Je kiffe le jeu mais là Honnêtement C'est un peu débile J'ai envie de dire Parce qu'ils font faire un mécanisme Pour Ah Oh Ok Alors ils font faire un mécanisme Pour Tu vois ça pour Débloquer cette rambarde là Bah en vrai Ah je peux plus Ah d'accord là je peux plus l'utiliser le balai En vrai tu te mets là-bas Tu vois là où tu peux utiliser le balai Et tu voles Voilà Tout simplement C'est pas compliqué hein Espoir Déviez une attaque d'araignée jubiline D'accord ok Bon allez Hop Oh Allez on va attaquer les araignées Allez c'est parti C'est parti C'est tout ? Megan ? Euh Euh Oh putain sérieusement ? Non mais attends J'ai pas fait les gars de vue les vieux ça là J'ai pas fait les vieux sauts J'ai pas fait les vieux sauts et j'ai payé pas les gardiens mais les vieux sauts Voilà Voilà Hum 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 Ouh Ah oui Oh Pour visage non identifié ça c'est cool On ira faire en fin de vidéo On va aller les identifier pour voir On va voir ce que ça vaut On va voir ce que ça vaut Alors Il est où l'autre méchant ? Il est là Un château Classe Confringo Oh merde Action Et puis au saut Confringo On dirait que tu es 10 fois Explication C'est Bah alors Dire que j'ai personne avec qui partager ma victoire On essaye de me faire mal Rebellion Donc ici il n'y a rien Ici le château Il va y avoir des trucs là dedans Bah allez on va aller voir Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que cette grotte ? Attends Désolé Ça me gratte à l'oreille Ça que j'aime bien les jeux comme ça C'est que tu 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 fais tes quêtes Tu découpes des choses Tu t'arrêtes Tu explores Tu fais wow Explore Tu fais wow Ah là y'a Non on peut pas Allez saute Ok Bon ben j'ai encore Action ! Une gardium leviosa J'ai encore ma veste qui s'est barré Ah mon cul Action ! Ok Rebellion ! Y'a rien d'autre ? Y'avait que ça ? Sérieux ? Y'avait rien d'autre ? Y'avait que ça ? Sérieux ? Rébellion ! Là y'a un... Espèce de mur ! Ah merde ! Oh ! Qu'est-ce que ça se passe ? Défi de bloquer plateforme d'atterrissage Mais je vais faire quoi ? Non Rébellion ! Rébellion ! Ah oui ! T'es bon ! Ah oui ! Oh c'est bon ! Oh ça va un truc Regardium Leviosa Incendio Lassus Levioso Lassus Levioso Ça fait un truc hein C'est quoi le défi de l'atterrissage là ? Ils descendent pour rentrer Quoi ? Attends, je comprends rien Ces pierres ont connu des jours meilleurs Je veux savoir ça C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On ne s'en a rien à voir Ah Ah voilà ok d'accord Ok Qu'est-ce qu'il se passe Alors attends Résumons On a une nouvelle paire de gants Qui n'apporte rien Mais qui vaut des sous C'est une belle paire de gants On a un nouveau truc On doit débloquer à la salle sur demande On a un chapeau Mais qui n'apporte rien de plus Par rapport au chapeau que j'ai déjà On a une nouvelle tenue 44 par contre Celle là Et c'est la même que j'ai déjà Donc ça Mais avec un poil de niveau Beaucoup plus important On va en mettre ça Pour être sûr Donc Ça c'est nickel On a des talents Qu'on peut débloquer Par exemple Ça T'es qu'un ami gelé Pour que je suis projette Depuis la cible des hectares Qui implique les dégâts Ça Et je vais le prendre Voilà Et le reste On va attendre un petit peu Alors ça Ça on va le faire aussi Ça c'est quoi Parraître pour des coupes parfaites C'est bien Une espèce de base Elle présente Les boucs Les ennemis Ah ça c'est Putain Merde Ah j'aurais dû prendre ça C'est pas grave Ensuite On a La collection 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 Voilà Ça là Ça c'est les ennemis Ah je vais pas tout faire Et donc celui là Voilà Non on a pas encore tout fait Celui là Voilà Et ensuite On a ça Alors ça ça doit être Ça c'est des endroits Enfin les choses C'est des tableaux Les choses que j'ai découvert Dans Poudlard Il me semble Non Même en dehors du coup Ok Ça c'est fait Ensuite On a ça Le combat Et on a ça Qui est terminé Ok Ça c'est terminé Donc du coup On a débloqué Ceci Et c'est celle là Ça fait un peu style Ça s'inscrit Je peux faire ça Un peu dark Alors Par contre Le truc là De ça Je veux savoir Ce que c'est ça C'est là M'intrigue Au plus haut point C'était épreuve Mais épreuve de quoi Est-ce qu'il y a D'autres choses À voir Là Là C'est quoi ça Ça Tout ça Ce sera pas Les trucs De Alors Qu'est-ce que c'est C'est-ce que c'est C'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Il y a un truc là. Moi je fais pour y rentrer. Ah là. Voilà ok. Ensuite. Ah merde. Euh attend. Voilà. Ensuite. En haut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Découvrir. Ah j'ai pas eu le temps de lire. Protégo. C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Ah c'est pas ma faute. Ah c'est tout ? C'est tout ? Ça m'apporte quoi. Je comprends rien. Logiquement on va retourner dans ici. On va voir. Non même pas. Peut-être ici alors. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Pourquoi ça s'ouvre pas ? Qu'est-ce qu'il saute ? Oh je comprends rien. Bon allez. J'abandonne. Je vais pas l'admission. Parce que je comprends rien. Je suis désolé. J'ai fouillé. J'ai hélas cette porte là. C'est un mystère. Et le truc là. Que j'ai découvert. J'ai pas vu ce que c'était écrit. J'ai regardé durant le replay. Mais j'ai vraiment pas vu ce que c'était écrit. Et du coup c'est un mystère aussi pour moi. Donc attends. Ici c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit là ? Celui là j'ai déjà visité. Il y a une carte à récupérer. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Réveillon. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. Bon j'irai voir après. Faut que je fasse la mission. Donc c'est s'entraîner à voler de la tour du désir. Ok. Donc c'est bien ici. On est doucement. C'est pas comme si on était pressé par le temps. Voilà. 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 Ah je peux pas. Je suis à la limite du... Je vais descendre pour rentrer. C'est quoi ? Ah c'est les montagnes et tout. Donc ça c'est retourner. Madame Ogawa. Go Gawa. Allez. On va terminer ça. Et je pense qu'on... Oh c'est quoi cet endroit encore ? Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit où on aura fini. Vas-y. Réveillon. Tout le truc ici. Mais bon. Vu tout ce que j'y ai fait, je n'aurai pas en vouloir. Bon. Allez. On a le temps. On a le temps de faire ça, tout ça. On va retourner à plus de l'arc. Et vous voyez là-bas. Et je pense qu'on se laisserait ici. Ah merde. C'est beau hein. Un peu charme. Et c'est bien de découvrir des endroits comme ça, par avar et tout. C'est pour ça que je ne suis pas pour... Après là, le jeu, il en raffole aussi. Tu fais ça. Il y a beaucoup de symboles qui s'indiquent sur l'écran. Et puis voilà. Mais c'est pour ça que j'adore ce genre de jeu. C'est que... Jean Edelring. Le monde ouvert. Et c'est dommage que là, c'est un peu saturé par les écrans et tout. Par les... Les symboles qui s'agitent sur la map, une fois que tu fais ça. Tu vois tous les points d'intérêt, en fait. Et c'est dommage. Parce que, en fait, tout l'art de ces jeux d'exploration, c'est de voler. Enfin, de voler, de marcher, etc. De voir un bâtiment. De s'y intéresser. Et de se dire, tiens, je vais aller visiter, voir ce qu'il se passe. C'est ça qui fait la beauté d'une aventure. Et c'est pour ça que Edelring était juste parfait sur ce principe-là. Comme Zelda Breath of the Wild. Parce que, euh... Tu... C'était le monde ouvert. Et le monde ouvert, Bakasal... Enfin, Bakasal non, mais il s'ouvrait à toi. Alors... Dans... Euh... Edelring, on te... Voilà. T'es une brique d'histoire. C'est à toi de... De trouver l'histoire. De te faire l'histoire. Et d'interpréter l'histoire à ta manière. Mais on ne t'indique rien. On t'indique juste des endroits. C'est à toi d'écouter les PNJ. C'est quoi l'éclaircée ? À toi d'écouter les PNJ. Et puis, bah c'est d'accord. C'est une démerde. Que là, euh... Des jeux comme ça, c'est tout indiqué. C'est où il faut aller. Il n'y a pas réellement d'exploration. Même si, euh... T'as des endroits où tu te dis, merde... C'est quoi ce bordel ? Et c'est ça qui... Voilà. Qui me freine pas. Mais qui me dit que... Ça vaut pas... Ça vaut pas de l'exploration, en tout cas. L'exploration. T'as une dernière ligne, quoi. Vous revoilà. Avez-vous fini vos devoirs ? Oui. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations. Vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or. Et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Aresto Momentum. Un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les Suafles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Ok. Des mouvements précis et assurés. Alors, Aresto Momentum a lenti le mouvement des ennemis et des objets. plus la cible est grande, plus le sortilège perd en efficacité. D'accord. Alors. Incepté. Ok. Très bien. Continuez à vous dire. Très bien. Qui est où Aresto ? Ah, c'est ça ? Putain, je trouve. Ouais, c'est là. C'est pour essayer. Tant que possible. Les puissons. Même avant de sortir de la salle. Oups. Arrête tout mon message. C'est bien. Continuez comme ça. Là-lui. Je suis presque level 23 là. Ah, level 2. Alors, on va lui parler un petit peu. Pourriez-vous un moment, professeur ? Oui. Qui a-t-il ? Alors. Ah bah tiens. En cours, vous avez mentionné l'équipe de Quidditch de Toyohashi. C'est vrai. Les Tingu de Toyohashi viennent du Japon. Leur entraînement est très rigoureux. Ils s'entraînent près de l'école de magie Mahutokoro. En plus de leurs adversaires, ils doivent lutter contre une mer déchaînée et de violente tempête. Les tournois sont généralement plus faciles pour les Tingu que leurs entraînements. Vous êtes fan ? On m'a préparé à jouer pour l'équipe. Et j'aurais été une Tingu sans... Une certaine malchance. Ah. Nous avons tous besoin de chance. La malchance ne peut rien contre le talent. Si vous étiez douée, je ne peux pas croire que votre carrière se soit terminée simplement par malchance. J'étais excellente. Mon talent sur un ballet n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. J'ai été trahie par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je n'ai pas été attentive et j'en ai payé le prix. Ma meilleure amie Asuka et moi nous entraînions pour être prises dans l'équipe. Je voulais être gardienne et elle poursuiveuse. Elle était incroyable. Un jour, elle a dépassé trois joueurs en enchaînant les tonneaux et a marqué avant même qu'ils ne tournent la tête. Mais à l'approche des sélections des Tingu, elle a commencé à paniquer. Malheureusement, je n'ai compris l'ampleur de son angoisse que trop tard. Elle tenait tellement à ce qu'on puisse jouer toutes les deux ensemble qu'elle a mis du Félix Félicis dans notre thé avant notre démonstration face au recruteur. La drogue quoi. Félix Félicis ? C'est une potion ? On l'appelle aussi la chance liquide. Ah oui. Elle est interdite dans tous les sports de sorcier. J'ai tout de suite su que quelque chose était différent. Je n'avais jamais si bien joué. Et Asuka jouait mieux que tout ce que j'avais vu dans ma vie. Quand je lui en ai parlé après notre démonstration, elle a tout avoué. J'ai immédiatement retiré ma candidature. Mais ce n'était pas votre faute. Vous ignoriez qu'il y avait de la potion dans le thé. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas moi qui volais ce jour-là. Je n'ai pas pu l'assumer. Alors, j'ai retiré ma candidature en leur expliquant pourquoi. J'ai brûlé mon balai tant j'avais honte. Qu'est-il arrivé à Asuka ? A-t-elle brûlé son balai, elle aussi ? Asuka a joué deux saisons avec les Tengu. Vous ne l'avez pas dénoncé ? Et raconté ce qu'elle avait fait ? Ce n'était pas à moi de le faire. Mon destin est entre mes mains. Comme le vôtre est entre les vôtres. Merci professeur. Je me souviendrai de ce que vous m'avez dit. Ok. T'as l'empêche. Attends, je viens de voir sur le retour que là. C'est fort rouge la lumière. Est-ce que je serai en HD ? Ce n'est pas possible. T'as par contre là, tu te rappelles de qu'il y a déjà. Oh, les balles aussi. Un truc de fou quand même. Bon, eh ben ça c'est fait. Ah, vous n'avez vraiment pas la même lumière que moi. c'est un truc de fou quoi. Donc du coup, on va refaire ça. Alors on a ça et ça. On va voir. C'est tout. Et le défi qui est ici. Exploration. Il est fermé capitaine. Oh, le balai danseur nocturne. Oh putain, 6 épreuves. Attends, c'est quoi ? Attends, 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 le balai là. Le balai, le balai, le balai. C'est quoi le balai ? Oh oui. Ah, j'aime beaucoup. Montre. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, il aime bien. Ok. Bon. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va refaire le truc de collection. Il est là. C'est le balai. Voilà. On va regarder un peu les quêtes qu'on a. trouver les jetons restants. Il m'en reste 4 à trouver. Après, assister au cours de divinisation pendant la journée. Donc ça, on va le faire. un repulso. Un repulso. Un serrano. Trois balais. Ok. Un repulso. Je l'ai. Un repulso. Un prérequis. Ok, d'accord. Alors, encore des créatures. survoler les compétitions. Le spectre de la mort. Et ça, par contre. Ouais. Je n'en sais rien. Du coup, on va sauvegarder. Et je verrai si je n'ai pas activé le HDR. Parce que ça me semble très, très, très bizarre. Que les couleurs sont très saturées chez vous. Je regarderai. Bon. Les amis. Je pense qu'on va se laisser ici. Il est minu 55. Demain, je bosse. L'épisode va être long, encore une fois. Je le rappelle. Je vais juste regarder dans les menus. Comme ça, je vous confirme tout de suite. Si je suis en HDR ou pas. Voilà. Ce qui me semble faux. Parce que c'est, je ne sais pas. Prérequis de HDR. Ah, si. Activé lorsque pris en charge. Ah, merde. Voilà. Là, il n'est plus activé. Voilà. Alors, pour moi, ça fait un peu moins beau. Mais pour vous, en principe. Regardez. Voilà. Là, vous voyez ce que je vois, en fait. Et on va juste vérifier. Ça, je suis désolé. Vous avez eu, pour cet épisode, des couleurs un peu saturées. Là, vous voyez, tu vois, ça fait pur rouge, comme tout à l'heure. Là, ça fait vraiment les couleurs, comme moi je vois. Dommage. C'est pas grave. Tant pis. Là, vous voyez vraiment ce que je vois. C'est dommage parce que le HDR, ça apporte tellement de choses. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, voilà. J'adore ce genre de jeu où tu explores, tu découvres des choses, ça t'intéresse. Tu vas voir, tu as des épreuves, tu fais des épreuves, tu fais des récompenses. Même si d'autres épreuves, je n'ai pas compris les récompenses. Voilà. J'aime bien ça. J'aurais préféré qu'il n'y a pas de symbole directement et que tu découvres tout par toi-même en explorant le monde de l'univers de Harry Potter, tout simplement. Et que ça fasse un espèce de Edelring où tu t'aventures, tu vois une maison au loin, tu demandes ce qui se passe. Et hop, petit secret, petit passage secret, ça t'arrive dans une croix, etc. Franchement, Edelring est super fort pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.